Nous sommes en 2172. Je m'appelle Roy Griffins. Je suis le capitaine d'un groupe de résistants qui s'oppose au nouveau système. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous raconter comment tout a commencé. C'était il y a 160 ans, bien avant ma naissance, en 2012. Les victimes étaient adeptes du calendrier Maya qui annoncent la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. L'antique calendrier Maya prédit la fin des temps pour le 21 décembre 2012. Ils étaient loin d'imaginer qu'un peuple, vieux de plusieurs milliers d'années, pouvait prédire ce que leurs scientifiques et leurs technologies ne pouvaient pas. On vient de nous signaler une éruption volcanique. Au moins 50 000 morts à Shanghai la nuit dernière à la suite de la terrible tragédie. Un satellite français a détecté un objet dans l'espace. C'est une vague de plus de 150 mètres de hauteur qui a déperlé sur le... Vous êtes sur CNN en direct de Chloride. Nous venons d'apprendre que la NASA est en alerte maximale. Le terme exterminateur aurait été prononcé. Des catastrophes naturelles frappaient la Terre de toutes parts, comme si la nature essayait de prendre sa revanche sur l'homme. Les morts se comptaient par milliards et lorsque les cataclysmes prirent fin, il ne restait plus que quelques milliers d'êtres humains sur Terre. Au cours des 160 années qui suivirent, les hommes commencèrent à reconstruire et à se multiplier à nouveau. Mais la soif de pouvoir régnant dans le cœur des hommes les poussèrent à se battre entre eux. Un tyran, le haut commandeur, réussit finalement à imposer sa domination, réduisant les êtres humains à l'état d'esclaves. C'est pourquoi, caché dans les égouts des anciennes villes, un groupe de résistants, dont je suis le chef, lutte contre le nouveau gouvernement. Malheureusement, le prix à payer lorsque l'on se fait prendre est souvent important. Ma tête... Mais pourquoi je suis là ? Et qu'avez-vous fait de mon fils ? Rendez-moi mon fils ! Rendez-le-moi ! Il est tout ce que j'ai ! Mon fils ! Rendez-moi mon fils ! Ah, monsieur Roy ! Je vois que vous êtes finalement réveillé. Nous allons pouvoir discuter. Qu'avez-vous fait de mon fils ? Ah, votre fils ! Eh bien, je suis vraiment navré, mais... Il n'est plus de nôtre, malheureusement. Non ! Monsieur Roy, calmez-vous ! Mon fils ! Mon fils ! Du calme, monsieur Roy ! Ne criez pas, ça ne le fera pas revenir. Bref, nous pouvons discuter maintenant. Vous allez me le payer ! Monsieur Roy, s'il vous plaît, ne faites pas des promesses que vous ne pourriez pas obtenir. Vous vous en voudrez. Concernant votre fils, sachez que vous êtes le sale fautif. C'est le prix de votre désobéissance. Désormais, êtes-vous prêts à obéir au système ? Jamais ! Réfléchissez bien, monsieur Roy. Allez vous faire voir ! Eh bien, tant pis, j'aurais essayé. Adieu. Non ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Non ! Non ! Certains se plaisent à dire que la fin n'est que le commencement. En ce qui me concerne, ce n'est qu'après avoir perdu la vie que mon histoire débuta réellement. Alors, caporal, vous l'avez ? Oui, sergent. Le corps est là, mais ce ne fut pas une mince affaire. Je l'installe tout de suite sur la table du transposeur. Bien, caporal. Nous devons faire vite. Nous n'avons que 10 heures pour réaliser la transposition. Après, il sera trop tard. Je branche les électrodes sur son corps, sergent. Mettez-lui également le casque neuronal. J'allume la machine. De mon côté, tout est prêt, sergent. Les connexions avec le cyborg sont en phase. Alors, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts, caporal. J'espère que ça va fonctionner. J'actionne le transposeur. Capitaine Roy, est-ce que vous m'entendez ? Où suis-je, sergent ? Nous sommes à la base, capitaine. Vous aviez été tués et nous venons de transposer votre esprit et votre mémoire dans ce cyborg. Non, non. Nous ne pouvions pas nous résoudre à vous perdre, capitaine. Attendez, vous... Vous voulez dire que je suis un... Cyborg, mon capitaine. Oh non ! Nous n'avions pas d'autre choix pour vous sauver. C'est pas vrai. Écoutez, sergent. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais j'ai besoin de rester un peu seul là. J'ai besoin de rester un peu seul. Je comprends, capitaine. Nous vous laissons. Il y a une réunion tout à l'heure dans la salle bêta avec les autres résistants. Si vous avez envie de nous y rejoindre, cela fera plaisir aux autres de vous savoir vivant. Merci, sergent. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Les bassines. Tout à l'heure ? Enfin, faut que vous abonnez... Moi, je vous conseillez.